Bonjour, aujourd'hui notre citation est une citation de Daniel Goleman, je cite « L'optimiste considère qu'un échec est toujours dû à quelque chose qui peut être modifié de sorte à réussir le coup suivant, tandis que les pessimistes se reprochent leur échec et l'attribuent à un trait de caractère non modifiable. » Nous sommes dans la perception d'une vision du monde qui nous entoure. Être pessimiste ou optimiste, c'est une manière de se projeter dans l'avenir. Cela engendre ainsi des comportements, des postures de vie. Chacun pense qu'il détient une vérité sur le monde, sur la lecture des événements. Le verre est-il à moitié plein ou est-il à moitié vide ? D'une manière générale, les pessimistes perçoivent négativement la vie. Ils ont tendance à anticiper continuellement les situations pour ne pas être déçus, pour se ménager et ne pas tomber de haut. Ils se sentent responsables de ce qui leur arrive et ont une tendance à généraliser leurs échecs. Ainsi, ils pensent avoir de bonnes raisons pour ne pas prendre de risques, pour ne pas se projeter inutilement, car ils se défient de l'avenir. Les optimistes, quant à eux, sont ouverts aux événements et croient qu'il y a toujours une solution, même si elle est imparfaite, car ils sont confiants à l'avenir. Ils sont tournés vers le but. Ils se mettent en action, ils ont confiance en eux et n'hésitent pas à être créatifs, car l'avenir est un réservoir d'opportunités, de nouvelles expériences. Ils pensent que ça ira mieux demain. Rester en lien avec les uns et les autres permet de ne pas basculer dans les extrêmes. D'un côté, l'optimiste pourrait être hors de la réalité comme baigné dans l'utopie. De l'autre, le pessimiste pourrait être englué dans le désespoir. Le plus important est de ne pas développer un sentiment d'impuissance qui nous enfermerait dans l'inaction, la peur, la culpabilité. Il est à espérer que notre passé peut aussi être inspirant pour appréhender notre avenir. Malgré les perceptions différentes des événements, de l'avenir, de nos réalités, il est nécessaire de cultiver une certaine souplesse d'adaptation pour nous mettre en projet et accueillir contre-temps et surprises.